Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et vous vous demandez peut-être à quoi servent les semaines de formation continue. Avant d'aller plus loin, que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, et surtout de vous abonner à notre infolettre qui n'envoie qu'un seul courriel par semaine avec mes capsules, d'autres informations pertinentes. Le lien est en haut ou en bas. Aussi, vous trouverez à cet endroit un lien pour contribuer à ce projet-là, pour qu'on puisse continuer, pour qu'on puisse grandir, parce que malheureusement, tout ça n'est pas gratuit. La semaine dernière, je n'ai pas enregistré de message. Je n'étais pas en vacances. Je travaillais. Je travaillais différemment. J'avais une semaine de formation continue. La formation continue, plusieurs d'entre vous comprennent le principe et peuvent se comprendre que pour plusieurs corps de métier, c'est très important. Pour un comptable, par exemple, c'est important d'être à jour au sujet des lois de l'impôt. Pour un ingénieur, les nouveaux langages de programmation. Pour un agent de voyage, les tendances de tourisme, ainsi de suite. Mais peut-être que vous vous demandez, quelle sorte de formation un pasteur a-t-il ou a-t-elle besoin? Parce que la Bible n'a pas vraiment changé depuis des siècles. Qu'est-ce qu'une personne comme moi a besoin d'apprendre qui n'aurait pas été appris lors de ma formation au collège théologique ou au séminaire? Eh bien, la semaine dernière, j'ai participé à une conférence qui s'appelait Courageist Church pour une église courageuse. Et ne soyez pas inquiets, c'était sur Internet. On a respecté toutes les normes de la santé publique. Et durant cette semaine, pendant cinq jours, il y avait quatre conférenciers et conférencières qui parlaient de plusieurs sujets, toutes liées à être une église courageuse. Être une église courageuse dans notre contexte physique, où les églises sont situées. Beaucoup sont situées dans des endroits très difficiles, durant la pandémie, naturellement. Et c'était une conférence américaine. Donc, aussi, à la lumière de tout ce mouvement de contestation du racisme. C'est sûr que les conférenciers et conférencières ne faisaient pas de présentation de techniques ou de plans à appliquer dans nos églises. Il n'y avait pas de A plus B plus C égale église pleine garantie. Non, c'était une série de réflexions, parfois très candides, très honnêtes, sur des parcours professionnels, des parcours de foi. Parfois, des gens parlaient de tendances, de statistiques. Je vais vous donner un exemple. Il y avait l'un des dirigeants de l'Église unie du Christ des États-Unis, qui est plus ou moins l'équivalent de l'Église unie du Canada. En termes techniques, nous sommes en communion. Ça veut dire qu'on partage beaucoup de choses ensemble. Et la personne parlait que, bon, c'est aux États-Unis, quand il y a des fusillades, malheureusement, il y en a trop, quand il y a des catastrophes naturelles, bien, naturellement, la communauté se serre les coudes. Les gens autour de l'Église se réunissent, travaillent fort. Ce qu'ils ont découvert, c'est qu'environ six mois après le traumatisme, beaucoup de pasteurs quittaient soit la paroisse ou même la profession en entier à cause d'un choc post-traumatique. Et sa réflexion était, nous sommes en pandémie depuis 14 mois. L'air fin arrive bientôt, surtout aux États-Unis. Ils parlent vraiment de déconfinement. La vaccination se déroule bien aussi au Canada. Comment va-t-on gérer ce choc post-traumatique auprès du personnel ministériel qui se sont épuisés, qui ont puisé dans leurs dernières ressources? Va-t-on assister à une exode massive? Est-ce qu'on doit faire quelque chose maintenant? Comment peut-on se préparer? Est-ce la responsabilité de chaque individu ou les églises, les institutions, ont un rôle à jouer? J'ai trouvé cette réflexion. Et il n'y avait pas de réponse, mais la réflexion était très bonne. Et c'est ça, je pense, qui est pertinent quand on est pasteur, d'avoir des formations continues. Ça nous permet d'ouvrir nos esprits à de nouvelles réalités, de sortir du train-train, nos paroisses, puis on regarde toujours la même chose, puis on se pose toujours les mêmes questions. Et là, on peut découvrir ce qui se passe ailleurs. Apprendre des bons et des mauvais projets qui ont lieu, parce qu'on apprend toujours. Et se souvenir surtout que malgré toutes nos différences, nos spécificités, malgré toutes les épreuves, nous sommes toujours appelés à être l'Église, le corps du Christ, la présence de Dieu dans ce monde. Et parfois, on a besoin de se le faire rappeler. Encore une fois, merci d'être là, merci d'écouter, merci de soutenir ce projet. Portez-vous bien. Faites attention à vous. Puis on se revoit très bientôt. Bye bye.